Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks & Balls ! Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks & Balls ! Ouais ! C'est générique ! Bonjour à tous, donc vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks & Balls ! On était en vacances la semaine dernière, donc voilà, du coup on s'est reposé et puis on n'avait pas toute l'équipe et tout. On est en forme. Là on est en forme, on est chaud, cacao, froid, pipiba ! C'est vrai ? Salut Moussère à Jérémy ! Salut, ça va ? Ça va bien avec toi ? Ouais, ça va. Ça va, c'est combien là ? On a fait de la radio, tout ça, c'est le golo. C'est trop cool ! Ouais. Ça m'a revient. Salut, collé, ça va. Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Ouais, j'aime bien ta voix de gogo, là, Léda. Ouais, c'est vous ? Ouais, j'aime bien les focs comme ça. Ouais, mon bonbon ! Euh, bah très bien, on a forme. Ouais. On repose-toi, on prend nos vacances. Ouais, c'est un 7 euros, vacances. Navier ! Bonjour, je m'appelle Navier. Bonjour. Bonjour, mon choc-pand-là. Ouais, on est chocolat, on est bien. On va parler de geekerie, c'est l'épisode 26. On fait des bisous à Manu qui n'est pas là, on fait des bisous à Loïc qui n'est pas là, on fait des bisous à David qui n'est pas là, on fait des bisous à Jay qui vient de temps en temps, mais on fait des bisous quand même, et on fait des bisous à tous les auditeurs de Radio Campus. Cette présentation est déjà beaucoup trop longue. Exactement. On va parler de quoi cette semaine ? On va parler de ciné avec le complexe de Frankenstein qui est un DVD, mon cher Jérémy. Oui, c'est ça. Ok, on parlera également du DVD de Premier Contact qui vient de sortir, dont on a parlé déjà à sa sortie au cinéma, mais je pense qu'il faut reparler rapidement pour qu'il faut voir ce putain de film. Oui, c'est vrai. Tu vas nous parler d'un bouquin sur George Romero. C'est exact. C'est exact. C'est exact ? Absolument. Absolument. On parlera également du trailer de Star Wars 8, on parlera du teaser de Thor 3, on parlera de Deadpool, des Animaux Fantastiques. Il y a beaucoup de chiffres dans ce... C'est vrai, il y en a trop. On parlera de The Mist, la série qui est adaptée d'un bouquin, d'une nouvelle de Stephen King. On parlera de Bayonetta sur Steam, de près, et je crois que je parlerai d'un autre truc derrière, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, Star Wars Battlefront 2 et Elite Dangerous en jeu. Ça va ? C'est que de l'actu ? Ah oui, que de l'actu. Là, que de l'actu, on s'en va un peu les cacamettes, un peu de tout, des films sortis, là, c'est vraiment que des news. En sortie, il n'y a pas eu grand-chose. À part Power Rangers. On n'a pas vu. Et que plutôt crevé que de le voir. Eh bien, écoute, moi, je vais te dire un truc, il y a des gens qui l'ont vu, on m'a dit... Qui ont kiffé. Il y en a qui ont kiffé, il y en a d'autres qui m'ont dit non, parce qu'ils se prennent un peu trop au sérieux, et que du coup, ils n'assument pas leur côté nanda. Ah, c'est dommage. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais bon, on en reparlera plus tard. Peut-être à la sortie DVD, quand on sortira en DVD dans 15 fois. Non, je sais pas, j'essaierai peut-être d'aller le voir avant. Ah ? Ça te tente pas ou pas ? Ouais, je m'étais fait les deux Tortues Ninja au ciné, pourquoi pas Power Rangers. Et Gangster Dawn, au fait. Non, je... T'as pas osé ? Jay y est allé. Ouais, et alors ? Oh, il a dit que c'était une grosse purge. Ah ouais. Alors ça t'étonne. Malgré Kev Adams ? Ah bah justement. Je rigole. Et du coup, ouais, on y va la semaine prochaine ? On peut essayer, oui. Ok, ouais, ça me va. On ira voir Power Rangers, on se déguisera et tout. Monsieur Chérémie, qu'est-ce que le complexe de Frankenstein ? Alors le complexe de Frankenstein, c'est un DVD, c'est un documentaire fait par deux réalisateurs dont Alexandre Poncet qui est né de route. En fait, les deux chroniques, elles ont en commun que le bouquin de Romero était écrit par un mec de Mad Movie et le complexe de Frankenstein était réalisé par un mec de Mad Movie aussi. Donc un mec qui fait depuis des années, c'est Alexandre Poncet qui, ça fait un bail, qu'il est déjà, qu'il est journaliste à Mad Movie. Alexandre Poncet. Il est petit ? Pourquoi ? Petit Poncet. Oh là là ! J'allais dire, il est menusier. Ça va plus loin, tu vas poncer et tout. Et donc, outre ces articles qu'il fait pour les films, il fait aussi des articles sur les effets spéciaux. C'est un dingue d'effets spéciaux. Et avec son compère, Gilles Penseau, qui est dans le documentaire, ils ont fait il y a quelques années... Pensez, Penseau ! Oh là là ! Ah oui, Penseau, Pensez, 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 Pensez ! Ils seraient contents, les mecs, d'entendre ça. J'ai du jeu de beau sur la ronde. C'est clair. Enfin bref, il y a quelques années de ça, ils ont fait un documentaire qui s'appelle Réa Réozan, le titan des effets spéciaux. Tous les deux ensemble ? Ouais, et puis voilà, c'était un tribut un peu sur le père des effets spéciaux. Réa Réozan qui est super connu. Ouais, tout ce qu'on peut voir en CGI, les effets spéciaux numériques, s'il n'y avait pas eu Réa Réozan, ça ne serait pas pareil. Et là, depuis quelques années, le complexe de Frankenstein, en fait, c'est un documentaire qu'ils font depuis 2-3 ans au moins, qu'ils traînent ça depuis un petit moment. Et Alexandre Pensez, en fait, a été faire pas mal de voyages aux Etats-Unis d'aller-retour. Il a été même logé chez le futur réalisateur de Star Wars du prochain, là, j'ai vu ça dans les bonus. Il s'est lié d'amitié avec des gens du métier. Et puis, de fil en aiguille, il a ramené de la matière à son pote. Et il a dit, tiens, voilà, j'ai ramené pas mal de rushs et tout, et on peut en faire un documentaire. Et voilà, ils se sont dit, ouais, il y a matière, quoi. Et tout de suite, ils ont pensé au titre. D'une part, il y a Pensez qui a pensé mettre Frankenstein dans le titre. Et l'autre, il a dit, pourquoi pas le complexe ? Parce qu'en fait, ça traduit vachement, comment dire, le fait de créer une créature, en fait, sachant que Frankenstein, c'est la base de tout au niveau des effets spéciaux de maquillage. Et quand on entend les maquilleurs, c'est vraiment leur influence première, quoi. Et le complexe de Frankenstein, c'est un truc un petit peu métaphysique, mais je veux dire, c'est le fait de créer un simulacre de vie et qui échappe plus ou moins à son créateur. Parce que c'est ça, c'est ça, tout bonnement. Quand un mec fait des effets spéciaux, ça lui échappe, forcément, après, c'est mis, enfin voilà, quoi. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas, pourquoi faire un truc sur des artisans de l'ombre, en gros, des gens qui étaient considérés comme des rock stars dans les années 80, tout bonnement, Steve Johnson qui avait fait les effets spéciaux de Abyss, de SOS Fantôme, Rob Bottin qui avait fait les effets spéciaux de The Thing, Hurlement, de Joe Dante, enfin bref, lui, il ne s'est jamais remis de ça, en fait. Et il y a de la transition, en fait, entre maquillage, des effets pratiques, comme on appelait ça, au numérique. Et c'est aussi ça, le fil central de... C'est l'évolution aussi. Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai plus les noms en tête, mais je vais dire pêle-mêle, les intervenants, il y a Joe Dante, il y a des réalisateurs, et il y a Guillermo del Toro, parce qu'on connaît le mec qui est amoureux des créatures, c'est vraiment à la base le fan de la créature du Marais, le Guillemann, des années 40. John Landis, Kevin Smith, oui, forcément. qu'on ne peut pas trouver mieux en termes de spectateur, c'est vraiment le geek par excellence. Rick Baker, celui qui a fait les... il est spécialisé dans les maquillages simiesques. D'accord. Il a fait récemment les effets spéciaux de La planète des singes vers son Timberton, Steve Johnson, comme je viens de le dire, il avait fait Abyss et compagnie, Greg Nicotero, qui avait commencé avec Tom Savini sur Le jour des morts vivants, et qui fait Walking Dead maintenant. Alec Gillis, Tom Woodruff, c'est le duo qui a donné vie à Alien. Alec Gillis, celui qui enfile le costume régulièrement. Chris Wallace, qui avait fait La Mouche. Matt Winston, qui est le fils de Stan Winston, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui continue l'école que son père avait créé. Les frères Kyodo sont moins connus. Ils avaient fait les... Pour prendre un truc connu, ils avaient fait les marionnettes de Team America. Ils avaient fait les Killer Clones from Utterspace, les Critters aussi. C'est eux qui avaient créé... Bon, il y a Christophe Gans qui appartient, Richard Taylor aussi, de Weta, et John Howe, qui nous fait en jump cut un putain de dragon de ouf. Il faut voir le... Rien que pour ça, il y a plein d'autres choses à voir aussi, mais le mec, c'est juste magnifique. Au crayon, non ? Au crayon de papier, quoi. C'est dans les extraits, il y a plein d'extraits disponibles sur YouTube. C'est fou, quoi. Le talent des mecs, c'est balèze. Il se trouve où, ce DVD-là ? Tu peux l'acheter dans tout... Ouais, c'est édité par un putain d'éditeur, j'en ai déjà parlé, qui s'appelle Carlotta. On peut l'avoir aussi en bundle avec le dernier Man Movie, forcément. Et donc voilà, c'est vraiment... Ça dure 1h40, quand même. Et on voit des images, il y a quand même pas mal d'images inédites, de... comment dire... De tout de plateau de Jurassic Park, des essais, même des trucs de ouf. Entre autres... Mais le... comment dire... Le maquilleur vraiment central, qui symbolise vraiment la jonction entre maquillage pratique, effet pratique sur... Et numérique, c'est Phil Tippett, qui avait fait la motion capture sur Star Wars. Il a fait plein de trucs, le mec. C'est comme un pionnier, quoi. Et c'est lui, en fait, qui s'est fait un peu plus ou moins gentiment virer Jurassic Park. Parce qu'à la base, il devait faire les trucs en image par image. Ah ouais ? Et progressivement, il y a L.M. qui est venu... Se greffer pour faire du... Et puis, donc, voilà. Et lui, il symbolise vraiment le truc. Et c'est lui qu'on voit quand même pas mal. Tu vois, c'est un mec qui a la grosse barbe blanche et tout. Le vieux sage et tout, qui avait fait aussi... Lui, c'est un des... Enfin, je dis pas un des rares, mais qui s'est adapté à ça, en fait. Et il a suivi le mouvement. Et puis, du coup, il a fait les effets spéciaux numériques de Starship Troopers. C'est lui qu'on doit les arachnines. C'est 100% numérique. Mais il a su... Chose qui n'est pas... Il a su rebondir. Ouais, chose qui n'est pas le cas pour Rob Bottin, par exemple, qui était un génie des effets spéciaux pour The Thing. Déjà à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est un peu de ouf. Et le mec, il a pas... Je pense qu'il s'est reconverti entre temps. Il y a des mecs... Plusieurs mecs qui s'est reconvertis. Le mec qui a plus ou moins volé le boulot de Phil Tippett dans le numérique, qui l'a supplanté à Jurassic Park. Il est devenu forgeron. Pour citer qu'un exemple, ils sont devenus potes entre temps. Et il y a tout un truc comme ça. C'est pas un documentaire sur la nostalgie, des effets pratiques. Justement, il tombe pas là-dedans, si vous voulez. Mais c'est juste rendre hommage. C'est un documentaire qui rend hommage à ces artisans-là. Et c'est vraiment... Enfin voilà, ça fait du bien. À l'air du tout numérique, c'est quand même qu'on voit les... Enfin, je veux pas cracher. Je vais pas chier sur tout ce qu'on voit maintenant. C'est vrai que les effets spéciaux numériques, c'est une tuerie. Quand on voit par exemple King Kong, le dernier, c'est un truc de ouf. Moi, je suis client des effets spéciaux numériques, mais j'adore les effets pratiques. Tout ce qu'on voyait, les Gremlins, comme je disais The Things, plein de trucs, entre autres. Ça a bercé notre enfance, Robocop. Voilà, tous les trucs... À même le plateau, c'est tout un truc qui s'est perdu, qu'on retrouve petit à petit. Chez Nolan, notamment. Chez Nolan, ouais. Il y a des collectifs qui font des trucs, même si c'est pour... Si c'est vachement, comment dire, influencé. Et il y en a qui reviennent plus à peu aux effets pratiques. Et ça, je trouve ça bien. Pour revenir sur les effets spéciaux numériques, tu disais, ouais, ils sont de plus en mieux faits, mais le problème, c'est que maintenant, tu as beaucoup de films qui utilisent des effets spéciaux numériques, mais qui sont dégueulasses. Vous pouvez regarder sur le net, si vous avez le temps, vous allez sur YouTube et vous mettez... Les mots-clés, ça va être CGI pour les effets spéciaux. Et vous mettez fails. Et en fait, c'est les films à gros budget avec des effets spéciaux foireux, notamment Le Roi Scorpion ou Le Monstre de faim. C'est dégueulasse. Non, mais c'est sûr. C'est horrible. Il y en a plein comme ça et c'est juste Fandard. Tu te fends la gueule Suisse d'une légende aussi. Ah oui ! C'était pas terrible. Ça piquait. Ah, c'était horrible. Alors, quand tu vois des films aussi... C'est des films bas du front, qu'est certes, comme Kong. Putain, ça envoie, visuellement. Ça envoie du bois. Les mecs, ils sont... Voilà, quoi. Ils frisent le suicide, quoi. Tellement ils ont du taf derrière, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut voir ce documentaire. Comme je dis, c'est pas un truc bêtement nostalgique. Voilà, c'est une déclaration d'amour à tous ces artisans. Enfin, moi, j'ai vu comme ça. Et je pense que c'était fait... Dans ce sens-là. C'était fait avec amour, quoi. Et est-ce que... Donc, on peut le trouver dans le Mad Movie de ce mois-ci, c'est ça ? Voilà, exactement. Et ça coûte combien, alors, sur Mad Movie ? Une quinzaine d'euros. Ouais, ça va, c'est cool. C'est pas un beau documentaire. Donc, voilà. Je recommande fortement. Si vous aimez les films de monstres, les effets de maquillage, les grosses créatures genre Alien, Predator... Il parle de Méliès un peu dedans, pas ? Je crois qu'ils font allusion à Méliès vite fait, ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Il est quand même l'inventeur des effets spéciaux. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ok, très bien. Donc, ça s'appelle Le Complexe de Frankenstein en DVD, séché... Séché... Édité par... Ah, Carlotta, pardon. Carlotta, ok. Et on peut l'avoir dans le Mad Movie. Donc, tant qu'à faire, prenez le Mad Movie pour qu'elle se balle. un bon magazine et puis au moins, vous découvrirez les trucs sympas. Ils font toujours dans Mad Movie à la fin, le truc où ils mettent tous les films par ordre alphabétique ? Non, c'est fini, ça. C'est fini, ça ? Ouais, parce qu'ils étaient emmerdés, je crois, qu'il y avait des films qui sortaient. Ouais, ouais. C'était rigolo, ça. Ouais, exactement, ouais. Du coup, on va faire un petit coupé parce que tu vas parler de Romero. Ouais. Directement en lien, quand même, avec le livre et tout. Moi, je veux parler de DVD rapidement avec la sortie de Premier Contact. Premier Contact, on avait parlé il y a... C'était en début de saison de Guy Zemmol. Tout à fait, ouais. Qui est un film de Denis Villeneuve qui est adapté d'une nouvelle de Ted Chiang qui s'appelle L'Histoire de ta vie et avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forrest Whitaker qui racontait un petit peu par l'invasion mais l'arrivée de vaisseaux extraterrestres sur Terre et... Le premier contact. Le premier contact et ils ont besoin d'une linguiste pour discuter avec les extraterrestres et puis voilà, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que ça raconte beaucoup d'autres choses. Je pense que vous l'avez vu aussi. Bref, vous l'avez vu tous les... Moi, j'avais kiffé, franchement. Il est sorti en DVD donc n'hésitez pas. Il est super... C'est super... Il est super intelligent, ce film. Ce que j'adore dans la ICF, c'est quand ça... Un contexte de science-fiction mais qui a un prétexte pour raconter quelque chose de plus profond et quelque chose d'un peu plus méta. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans ce film-là et je suis content que ce film soit sorti et qu'il soit aussi bien parce que Denis Villeneuve... C'est une bonne surprise quand même. Il y a le trailer de Blade Runner qui vient de sortir... Ça fait un moment. Ça a l'air d'avoir de la gueule quand même. Ça augure du... Ça va, oui. Mais Denis Villeneuve, c'est un bon... Il va réaliser la dune. Ouais, aussi. Derrière, il va s'attaquer à la dune. Regardez Sicario aussi, celui qu'il a fait juste avant. Je ne l'ai pas vu mais comme c'est un truc avec des gangsters, c'est ça, Sicario ? C'est le trafic de drogue au Mexique et tout. C'est pour ça, moi, c'est très très goût. Ouais, mais le pitch, il m'a pas... Il est bien. Après, voilà, si ça te parle... Je ne sais pas si c'est ce genre de film que toi, tu kiffes... Mais moi, j'aime bien ce genre de film. Il y a toujours la patte un petit peu... Ouais, je ne serais pas... L'ancinant. C'est lancinant, c'est... Ouais, ça s'insinue. C'est pas... Ouais, c'est... Voilà. Il avait fait Prisonneur aussi, on va passer tantôt. Mais c'est... Ouais, c'est un cinéma assez... J'ai du mal à le qualifier, mais c'est... Ouais, c'est intéressant ce qu'il fait. Ok. Tu veux nous parler du bouquin qui s'appelle Georges Romero ? Oui, tout à fait. C'est un bouquin qui a été écrit par Julien Cévéon qui fait des notules... Enfin, qui écrit des articles sur les sorties asiatiques dans Mad Movie. Lui, il est surtout justement connu pour sa spécialisation dans le cinéma asiatique. Mais là, depuis une dizaine d'années, il a écrit un bouquin qui s'appelle Georges Romero Révolution Zombie et Chevalerie. Donc ça fait une dizaine d'années apparemment, d'après ce que j'ai entendu, qu'il a mis 10 ans pour l'écrire. Ok. Ouais, il faut voir... Enfin, c'est compréhensible. Vous avez vu un peu la gueule du truc, non ? Ouais, je l'ai vu chez Martel. Le truc qui fait 600 pages, le format c'est du A4, même un peu plus. Ouais, c'est un format carré en plus, donc ça doit être 30 sur 30 quasiment. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Et euh... Enfin, voilà. Ça n'a jamais vraiment été fait en France, un bouquin de cette ampleur-là sur Georges Romero. Parce qu'il y a une somme considérable. C'est hyper documenté. On sent que le mec, pour chaque film, il a une thématique et il l'exploite à fond, quoi. Et il a même été jusqu'à interviewer des intervenants assez récurrents chez Romero. Je ne sais pas, par exemple, le directeur de la photographie. Enfin, même des posts qui ne sont pas entre guillemets super importants. Enfin, voilà. Romero, il a toujours été une famille en quelque sorte. Il a toujours fait ses films en famille. Parce que lui, il est originaire de Pittsburgh et il a toujours été... Il a toujours prôné une sorte de cinéma local. Il a toujours... Enfin, je ne dirais pas qu'il a été un cinéaste anti-Hollywood. Parce qu'il a affrayé un peu avec les studios. Mais il a toujours eu des déconvenus et au final, il aime toujours faire les films chez lui, quoi. Donc, je rappelle vite fait la filmo de George Romero. Donc, La nuit des morts vivants. C'est mythique. C'est clair. Après, il avait fait une espèce de... Enfin, je n'ai pas vu ce film-là. There Always Vanilla. C'est une sorte de documentaire. Après, il avait fait Jack's Wife qui était un peu expérimental. Il avait fait La nuit des fous vivants. The Crazies. Ils avaient rappelé ça en français pour surfer sur la vague de La nuit des morts vivants. Martin, Martin, qui est sur le mythe du vampire qui était vraiment pas mal. Tu l'avais vu ? Oui. Je l'avais vu assez jeune. Oui, ça a dû te... Passablement te traumatiser, non ? Oui, un petit peu. Ça ne me dit rien du tout, bizarrement. C'est vraiment un truc un peu psychologique. Un film un peu psychologique. Tu ne sais pas vraiment si les mecs c'est vraiment un vampire. Quand j'ai revu ça filmo, je ne savais pas que ce film-là était lui quand j'avais vu quand je suis des gars. Et en revoyant sa filmographie, je me suis dit « Ah putain, ouais, d'accord. » Donc faudrait que je le revoie maintenant. Oui, c'est vraiment pas mal. C'est glauque, par contre. Romero, c'est quand même... Enfin bref. Après, il a enchaîné sur Zombie, la pseudo-suite de La nuit des morts vivants. En VO, c'est Dawn of the Dead. Et du coup, en Europe, ça a été remonté par Dorio Argento. Avec une nouvelle musique. Enfin bref. Et voilà, ça envoie du lourd quand même. Knight Riders, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il a été remonté. Après, c'est un accord entre eux. Et pour l'exploitation européenne, il voulait un truc un peu plus punchy. Et puis, je crois que Romero, il préfère cette version-là. La version qui est beaucoup plus longue avec une musique symphonique. il y a un montage qui dure deux heures et demie. Celui de Argento, il dure deux heures. C'est un peu plus punchy. Et la musique, elle est un peu plus d'époque, un peu pas disco, mais assez groovy et tout. Et je crois que Romero, il a plus... Il a plus kiffé celle-là. Oui, il a plus kiffé celle-là. Il aurait aimé sur le territoire américain que le film s'appelle Zombie au lieu de Dawn of the Dead. C'est pour dire quoi. Il avait fait, après, Knight Riders, que je n'ai pas vu. C'est le cas de mille ? C'est la légende du roi Arthur avec des bécanes. Trac, là. C'est peut-être sympa. Crip Show de Stephen King. Le jour des morts vivants qui, pour moi, est le meilleur des opus de la trilogie. Incident de parcours. Donc là, il a commencé à faire des trucs avec des studios. Deux yeux maléfiques, il a co-réalisé avec Argento. C'est un film à sketch. Il a fait La part des ténèbres toujours d'après Stephen King. C'était excellent, la part des ténèbres. Bruiser avec Jason Fleming qui n'était pas trop mal. On a beaucoup chié sur le film, mais pas si mal que ça, finalement. Et après, il a enchaîné sur Les Land of the Dead avec Universal, je crois. Et puis, il a un peu été dégoûté par l'expérience. Il a enchaîné sur Diary of the Dead qui est un fan footage qui n'est pas... façon Romero et Survival of the Dead. Il a longtemps voulu faire un western, donc là, il a fait un espèce de pseudo-western avec des zombies. Il se fait place quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, le mec, il n'a pas fait beaucoup de films en un peu plus de 40 ans, presque 50 ans de carrière. Il a fait que 16 films. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Parce qu'il a eu beaucoup de projets avortés. Il a autant de projets avortés que de films vraiment... de films faits, quoi. Question de pognon, c'est ça ? S'il n'est pas suivi par les studios. Il l'avoue dans les interviews qu'il a gagné pas mal de thunes comme ça, quoi. Il a pu financer d'autres trucs à côté, quoi. Et donc, oui, je reviens au bouquin. Donc, le bouquin, que dire du bouquin, en fait ? À mon sens, il est peut-être un poil trop volumineux, trop... On sent que le mec, enfin, il a voulu être trop exhaustif être exhaustif. C'est pas mal, c'est assez plaisant à lire. Mais je ne... Enfin, voilà, je n'ai pas plus de... Enfin, c'est pas le bouquin que je dévore, en fait. Oui, ça part trop, c'est trop précis, quoi. Je dis toujours un truc à côté parce que c'est trop... Tu peux pas ? C'est genre, tu peux pas lire le soir avant de te piéter, quoi. C'est un peu lourd, c'est un peu lourd. C'est plus le bouquin que tu lis, peinard, je sais pas, sur une table... Ouais, voilà. Moi, j'attendais plus des analyses qu'autre chose et en fait, il fait vachement d'anecdotiques. Bon, après, si t'es attaché là-dessus, plein de détails sur comment ça s'est fait, d'où les personnes venaient, venaient du théâtre, les acteurs pour La Nuit des Morts-Vivants. On apprend quand même que Romero, il avait une boîte de pub avant, il avait fondé une boîte de pub, il faisait que de l'institutionnel et de la publicité. Ils se sont dit, tiens, on va faire un... Et ça joue là-dessus, ça raconte comment ils ont voulu faire un film qui est La Nuit des Morts-Vivants et comment ça s'est fait, comment ça a été reçu, tout ça. Et voilà, je dirais pas que c'est indigeste, mais... C'est un peu lourdain que tu fais pas d'une traite comme... J'attendais un peu plus d'analyse et j'ai l'impression que des fois, le mec, il joue un peu son fanboy et puis voilà, il fait une... Il est pas très... Pas très objectif, parfois. Forcément. Mais bon, ça leur lève pas le plaisir quand même de voir un bel objet quand même. C'est vraiment... L'iconographie, elle est super. Il y a des fautes il y a des photos inédites pour la plupart, pleine page des fois. Et des fois, il y a même des... Pas des fautes d'orthographe mais des fautes de syntaxe. Ah, c'est un peu... Voilà, ça m'a fait un peu tiquer mais bon, pour tout fan du cinéaste quand même, c'est quand même... Faut pas passer à côté. C'est un truc que tu offres à quelqu'un pour son anniversaire. Ouais, genre quelqu'un qui est né au mois de mai. Celui qui est né au mois de mai, il voudra pas ce bouquin là. Parce qu'il préfère avoir un oculus rima. Ah mais tu n'es pas le seul là du mois de mai. Ah ouais, tu es quand ? Tu es quand ? Le 10 ? Ah, du 4, on va. Bon, on peut revenir à nouveau le temps là ? On s'en fout là de vos filles. On fait notre anniversaire en commun ? Ouais, si tu veux. Tu es taureau en plus. Bah oui, taureau c'est le meilleur. carrément. De toute façon, tout ça, les gros connards, c'est les gémeaux. Je vois pas. Les gémeaux, c'est des gros patins. Les taureaux, c'est des fils de... Enfin bref, tout ça pour dire que... Bon, le bouquin, il coûte une cinquantaine d'euros, mais bon, pour ce que c'est, c'est quand même pas mal. Ouais, ça les vaut. C'est un bel objet. C'est un bel objet. C'est classe dans sa vie. C'est agréablement écrit, c'est... Voilà, on sent que le mec, bon, à part les quelques réserves que j'ai, c'est quand même... C'est donné de la peine. Ouais, voilà, il se donne de la peine et rien que pour ça, il faut rendre justice à ce monsieur. Donc, je crois que c'est édité par Popcorn Edition. Et puis, voilà, c'est un format, comme je disais, un peu plus d'A4, 600 pages, plus de 600 pages, donc voilà, il faut se le fartir quand même. Mais bon. Voilà, c'est très bien. Absolument. 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 On va écouter un peu de musique et puis on va revenir, on va continuer par les Sinoches avec plein de teasers qui sont sortis là récemment et il faut qu'on parle de Star Wars d'ailleurs. Tout à fait. Il y a plein de trucs à dire sur ce teaser. Brazzers. Ouais, ouais, carrément. On va écouter un morceau de Wicked qui s'appelle Iron. 36 ans. 40 balais dans 4 ans. On raconte nos vies, c'est magnifique. Oui, mais c'est quand ton anniversaire ? Comme on parle d'anniversaire, c'est ça. J'ai un truc super rigolo, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Ça devait être super drôle sur le coup, mais ce n'est pas important. Les enfants, on attendait un truc depuis un moment quand même. putain, on attendait ce putain de trailer de Star Wars 8. Moi, non. je m'en fous. Tu ne peux pas la race. Putain, mais... Brazzers. On ne reparlera pas. Et ça y est, il est sorti Star Wars 8, Le Dernier Jedi. Les Derniers Jedi, au pluriel. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'aux Etats-Unis, ça s'appelle The Last Jedi. C'est pour ça, ça a mis un petit peu le doute quand le titre américain est sorti. Il a fallu attendre les traductions. Et donc, oui, c'est au pluriel. Et donc, c'est un film américain de science-fiction, on le connaît très bien, qui serait réalisé par Rhea Johnson. Le mec qui a fait Looper. Justement, j'en parlais, le mec qui avait été, quand ils ont fait le documentaire et qui avait été hébergé par Rhea Johnson. Et il ne savait même pas qu'à l'époque, il allait réaliser Star Wars. Ah, tu m'étonnes. Un truc de ouf, quoi. Et qui est prévu, on a une date, le 15 décembre 2017. Donc, avant Noël, comme d'hab', tous les deux ans, on va avoir le droit à notre Star Wars. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Coluche, de ce teaser ? Je n'ai pas vu, moi, le trailer. Le teaser. Teaser. Teaser, trailer. Teaser. Mais il y a une différence. Un teaser, c'est quoi ? C'est une trentaine... C'est plus court. C'est 30 secondes, c'est une bande-annonce de bande-annonce. Ça, c'est quand même, le trailer, il fait une minute 30, même si on ne voit pas grand-chose. Le premier truc qui m'a marqué, c'est qu'il commence un peu comme le premier teaser du set. Carrément ! Le personnage qui sort de nulle part. Et qui... Voilà. Donc, ça commence comme ça. C'est bon. Ouais, donc voilà, ça m'a marqué. Donc, le fait que ce soit Rian Johnson, je pense que c'est pas mal, parce que ça va faire un peu... Un peu comme le... Comment on peut appeler ça un spin-off, rip-off ? Rogue One. C'était réalisé par Gareth Edwards. Ouais. Donc, le mec, il a son style. Oui, voilà, Tandis que l'autre, c'était... Enfin, c'est une marque de fabrique, quoi, comment il s'appelle ? G.J. Abrams, tu vois ? Ouais, mais là, c'est plus compliqué. C'est reboot. Ouais. C'est, voilà, le mec, qui se sent obligé de faire du fanservice, du faire... Là, je pense qu'on va voir peut-être plus... Plus une patte de Réal. Voilà. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Surtout que Looper... Qui aime ses autres films. Ouais, Looper, surtout, c'est que lui, il est réalisé et puis il l'avait écrit également à Johnson. Donc, t'as à côté, le mec, il scénarise aussi, c'est pas qu'un réalisateur. il n'y a pas que lui qui scénarise. Non, ils sont plusieurs. Et du coup, il va scénariser aussi le 9. Et du coup, ça m'a l'air beaucoup plus sombre. Le peu d'images que tu vois, parce qu'au final, c'est beaucoup de parlotte avec des plans assez longs. Il y a trois explosions. Ouais, t'as quelques explosions, t'as des... Tu vois la base rebelle qui se fait attaquer, donc ça, tu le sais. Je trouve ça pas cool de le mettre dans le trailer, tu vois. Déjà, surtout dans le premier trailer. Ouais. À moins que vraiment que ça soit l'intro du film et ça commence genre avec ça. Et puis, il y a un plan iconique, n'est-ce pas ? Il y a un plan... Sur YouTube, en fait, quand c'est sorti le trailer, tu avais une image de Ray qui est par terre. C'est le premier plan, en fait, où elle pose la main au sol et elle se relève comme ça et l'image, elle est fixe. Et t'as l'impression qu'elle va se prendre une jacque faciale ou un truc comme ça ou on la prend par derrière. Il manque le logo Brazzers. Je te jure, quand tu vois le truc, tu vas, non, mais c'est abusé. Pourquoi ils ont choisi cette image-là ? Un peu comme Finn dans le premier où l'image s'était lue en train de suer comme un bâtard en convertir son casque en train de respirer. Le truc, pas glamour, c'est clair. Je croyais que c'était l'image du bêtisier. Tiens, c'est marrant. Et donc, du coup, on voit Luke, Skywalker qui est vieux. C'est bien, on le voit. Par contre, j'ai vu la balance en VF. J'ai vu en VO. J'ai vu les deux, mais je l'ai vu en VF et j'espère qu'ils ne vont pas garder cette douce blanche-là pour le film. Mais est-ce que c'est lui qui parle ? On va voir Carrie Fisher en 6. Non, elle sera dedans. Elle sera pas dans le 9. Au début, son frère a dit que oui, mais la production a dit que non. D'accord. Mais non, au niveau des doublages, je ne sais pas s'ils vont garder ça. Mais après, oui, est-ce que c'est Skywalker qui parle ou pas ? On ne sait pas. Même les... Dans la VO, je n'ai pas fait attention. En même temps, le problème, c'est que Mark Hamill, on ne l'a pas entendu vieux parler. Non, c'est vrai. À part la voix du Joker. Ouais, voilà, mais après, c'est un peu... Donc, on ne sait pas trop. Il y a Benicio Del Toro qui joue dedans aussi. Ah oui, il joue dedans, lui. C'est lui qui fait le caméo. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans ? Je ne sais pas. Il faut pouvoir arrêter. Ah oui, non, Benicio Del Toro. J'étais pas... Benicio Del Toro. Je ne sais pas quel acteur. Putain d'acteur, Benicio Del Toro. Et donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi, j'ai confiance en Ryan Johnson, honnêtement. S'il peut nous faire du bon taf comme Gareth Edwards. Je pense qu'ils vont quand même faire gaffe à la franchise. Oui. Ils vont peut-être pas trop déborder par rapport à ce qu'a fait G.J. Abrams. Ça serait dommage. Qui garde un petit peu le cahier des charges, oui, ok, je suis d'accord. Mais qui n'a su faire un petit truc, je pense que... Il faut qu'il s'en écarte quand même un petit peu pour mettre quelque chose en plus. Un gros, 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 gros film de studio. Je ne sais pas combien ça coûte un Star Wars en génial. Au moins 200, 300 millions de dollars, non ? Tout ce que tu ne gagneras jamais en Divi. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est au moins 250, 33 millions. c'est ça. Donc, il faut voir, ouais, il faut voir. Mais ouais, donc, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dire, on voit Rey, on voit qu'il est avec Luke, donc, du coup, elle s'entraîne, ça, c'était une évidence. On voit une guerre, on voit les rebelles qui se sont défoncés dans leur base, on voit vite fait Kylo Ren, on ne le voit pas beaucoup. C'est sur la fin. On le voit, Kylo Ren ? Ouais, vite fait, ouais. Moi, j'ai trouvé bon. Adam Driver, c'est le personnage un petit peu colérique qui a fait rire pas mal de monde. j'aime bien. Je crois que, c'est pas Manu qui n'aime pas le... Non, si, il aime bien lui. Il n'est pas assez objectif. Il y a des gens qui n'aiment pas Kylo Ren. Moi, j'aime bien. Après, ils ont voulu faire peut-être pas un méchant trop iconique dans la première partie et après... Peut-être le faire évoluer. Ouais, je pense que c'est ça. Après, c'est un petit peu comme Anakin dans la fin de la prélogie. Sauf que Eden Christensen est quand même un petit peu beaucoup moins talentueux. Oui, d'accord. Donc, voilà, voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai hâte. De toute façon, j'irai le voir comme un gros bâtard. Oui, c'est clair. C'est obligé. Voilà, en tout cas, j'étais content. Vous avez noté que le logo Star Wars était rouge. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est plus sang. Il y a l'affiche. Il y a l'affiche. L'affiche, il y a l'affiche. Il y a du coup qui a le sabre bleu. L'affiche, on ne sait pas si il est parti du côté obscur ou pas. Parce qu'avant, les affiches, ça, c'était fait par le mec qui fait tout le temps les affiches Hollywood, Dress Trouzan. Mais là, c'est une photo du teaser. Là, c'est la photo du teaser, je pense. C'est pour ça. en fait, il y a vraiment une affiche. Ce ne sera pas l'affiche. En fait, ils reprennent les compositions des anciennes, mais sauf que c'est des photos. C'est dommage. Non, le dernier, c'était bien le même dessinateur qu'ils aient les affiches de l'époque. Drouz Trouzan. Lui, il avait fait Retour vers le futur. Mais c'est un mec talentueux. J'ai l'affiche du 3 accroché. Je l'avais quand j'étais gamin. Le collector, une vraie cinéma. Il avait fait les affiches d'Harry Potter aussi. Les affiches d'Harry Potter, elles en vaut du lourd aussi. C'est lui aussi. Ça se voit. C'est un peu sympa. Le style a été repris pour Stranger Things. Ils ont même fait un documentaire sur lui. Sur qui ? Sur Drouz Trouzan. Il y a un documentaire. Ces affiches bourrées de détails sont super jolies. Super bien faites. Belle composition. On n'est pas tous égaux. C'est clair. Nous voilà, Star Wars 8, je pense qu'il faut on peut rien dire d'autre. C'est juste un teaser. On ne va pas le commenter pendant trois plombes. Et le trailer, il va sortir quand ? Dans pas longtemps. Il ne devrait pas tarder. Je pense qu'ils vont le sortir pour... Là, le teaser, ils l'ont fait voir pour la Star Wars Celebration. Oui, c'est ça. On est sorti pour ça. Le trailer sortira je pense en juin ou un truc comme ça. Voilà, pour l'été, pour faire mousser pour l'été. Ensuite, on est le droit au teaser de Thor 3 qui déboîte. Oui. Alors moi, je vais vous dire un truc, c'est que les Thor... C'est sérieux, vraiment ? Les Thor, je n'aime pas. Le 1 et le 2, je m'avais saoulé. Je trouvais ça pourri. Je n'en ai vu aucun. Et là, le 3, quand tu vois le truc, ça a l'air pas mal. C'est Thor qui rentre chez lui dans son putain de pire et à la con, sa planète. Et puis, il y a des gens qui arrivent et qui défoncent Thor. En 2-2, il défonce tout le monde et puis, Thor est enfermé, d'après ce qu'on peut comprendre, sur une planète où il doit faire le gladiateur. Son marteau est détruit. Oui, son marteau est détruit et il se bat contre Hulk. Et voilà. Et donc, en fait, ça va se passer dans... Je pense que la totalité se passera dans l'espace, de toute manière, dans des planètes, etc. Et oui, ça peut être... L'action a l'air de bien péter. C'est un peu plus sombre. Ça a l'air un peu plus... Ça a l'air pas mal. Et un peu plus décomplexé par rapport au premier. Et même si dans le deuxième, ils ont commencé à envoyer des vannes, des trucs comme ça. Et là, dans la BO direct avec la BO du trailer, on sait que ça va être fun. Alors, j'espère que ça va pas l'être trop pour partir dans le trip Guardian de la Galaxie. Faut pas mélanger non plus les choses. Justement, mon petit coluche, j'ai l'impression, que... Figure-toi, que... C'est un peu comme dans le délire de Captain America. Quand ils font plusieurs personnages, plusieurs super-héros, puis qu'au moment, on les rende communs à un même univers... Ils donnent le même thème. Ils essayent de rapprocher les personnages un petit peu dans le ton. Parce que... Oui, je vais... Que tu regardes les Guardians de la Galaxie, c'est comique, ça se passe dans l'espace, ça fait genre, ça n'avait rien à voir avec l'univers Marvel. Et tu vas regarder, il y a comme des trucs un peu en commun avec Thor, en tout cas dans la bonne annonce du 3. Moi, ça fait penser à des trucs des Guardians de la Galaxie. Et même des dessins animés des Guardians de la Galaxie, par exemple, qui sont sortis et plantant... Oui, j'lève les mains, on s'en fout, il n'y a pas la caméra. Dans le dessin de mes Guardians de la Galaxie qui passe sur... France 4. France 4, quand je me lève le samedi matin ou dimanche. Tu peux garder les bras levés si tu veux. Oui, je les garde en... Ouais, c'est super cool. En parlant de bras levés, allez voter ce week-end, mais pas pour l'extrême droite, s'il vous plaît. Ça serait très bien. On avait pas... Je l'ai dit, pas de politique. Oui, mais bon, on a le droit de dire ça quand même. C'est vrai. C'est du bon sens. Bref. Il y a une vidéo qui est sortie d'une livreur. Tu l'as vue ? Non. Sur HBO. J'ai vu que tu l'as bien aimé, je n'ai pas eu le temps de la regarder. Faut que tu la voies, il est mortel. Franchement, c'est excellent. Et pour revenir à Thor 3. Oui, et pour revenir à Thor 3. C'est réalisé par qui, au fait ? Justement, mon gars. C'est pas les mecs qui ont fait... Ah, non, dis rien, sinon tu vas gâcher la surprise de ce que je voulais dire. Non, vas-y, vas-y. Eh bien, figurez-vous que Thor 3, il est réalisé par Taika Waititi. Là, vous se dire mais... Ah oui ! Oui, je sais. Mais sérieux ? C'est le mec qui a fait vampire en toute intimité. Oui ! Eh oui. Et comment ça se fait ? Parce que c'est un réalisateur et ils l'ont pris pour ce délire-là. Je pense qu'ils ont kiffé son boulot d'un vampire en toute intimité. Donc, ça va être un truc de ouf. Ça va être marrant. Mais ouais, ça va être marrant et je pense que du coup, ça va partir un peu dans tout et n'importe quoi. Mais il y a des trucs improbables des fois. Mais c'est ça qui est génial. Et quand ça marche, c'est magnifique. Pourquoi pas prendre Michel Hazanavissus pour Captain America 4 ? Peut-être. Pourquoi pas ? Pourquoi une autre ? Et sinon, Nico, pour revenir au lien avec Les Gardiens de la Galaxie, justement, il y en a un qu'on voit dans la bande-annonce. C'est que le personnage incarné par Jeff Goldblum... Ouais, c'est le frère. C'est le frère du collectionneur incarné par Benicio Del Toro dans Les Gardiens de la Galaxie. Qui ? Goldblum, il incarne qui ? Oui, je ne sais plus son nom. Dans quel film ? Dans Thor 3 ? Ouais. C'est le mec qui justement qui a défait un peu le mec qui gère les gladiateurs. Il a un deal d'or s'appuyer ou quoi, le mec ? Mais ils jouent tous dedans. C'est qui jouent dans Thor 3 ? Non. Si je te dis Galadriel. Quelle blanchette ? Ouais. Ça m'étonne moins. Ça m'étonne moins. Ah, mais quand même. Oui. Pourquoi ça t'étonne moins ? Je ne sais pas que... Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. La mouche, quoi. Je vais dire dès 1-4 juillet, mais ce n'est pas ça. Il a jeté en... Putain, la suite du film de merde qui était Indépendance Day. Ah oui. Il fait des blockbusters un peu pauvres de Jeff Goldblum. Oui, il joue dans le... Oui, c'est vrai. Non, non, mais oui. Dans un film de super-héros. Oui, c'est vrai. Après, les Curry Marvel, ils ont quand même un sacré casting que ce soit dans tous leurs films. Ce que j'en pense. Moi, j'attends de voir... J'attends les Gardiens de Galaxie qui sort très très prochainement. Mais réalisé par le mec... Non, non, mais pour revenir... Après, on passe à autre chose. Mais réalisé par Taiki Waikiki. Ouais, Waikiki. C'est des t-shirts ! Des bons t-shirts ! C'est un truc improbable, quoi. Moi, j'en avais rien. Il était vert plus haut. Ah, moi, il était violet. Moi, il était bleu. On a tout sur le t-shirt Waikiki quand on était gamme, quoi. C'était bien pourri. Donc, voilà. On s'est déchiré. Et moi, je... Ouais, c'est pour ça, Thor 3, quand j'ai eu que c'était Taika Waikiki, je dis, ouais, ça peut être bien fondard, quoi. Ça peut... Ouais, moi, je vais regarder. Et je pense que, ouais, ça va se fondre dans les Gardiens de la Galaxie. Je pense que le but, c'est d'amener, comment dire, l'univers Marvel, etc., des Gardiens, etc., surtout les autres, à se rapprocher à l'univers des Gardiens de la Galaxie qui a beaucoup mieux fonctionné que tous les autres films Marvel et les rapprocher de... Bah, pour le gang d'infini qui va sortir après, quoi. Je pense que ça va partir plus dans ce dernier lien-là et je pense que c'est pas plus mal. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du mec, quoi ? Il a fait vampire dans toute intimité. Un jour, t'as un exécutif qui est venu le voir. Ouais, ça te dirait, tu fais un Thor 3 ! Ouais, j'adore ! Le mec, il s'est pas posé de questions, il a rien fait. Non, je sais pas, ça me paraît... Pourquoi ? Il a fait d'autres trucs. Il a fait un bouquin qui s'appelle... Non, il a réalisé un film qui s'appelle Boys qui est... Après, ouais, peut-être que ça nous parvient avec un peu de décalage, mais pour moi, ce qu'il a fait... Enfin, de ce que je connais, il a fait que ça, quoi. Et ça va être doublé par Alexandre Astillet, par le solomane... Bon, les mecs, de la tête, c'est Dieu. Mais dis-donc, je suis curieux. Du coup, ça va... Faudrait savoir, Thor, à la co-jip, est-ce que tu peux mettre un fusil de la co-jip ? Qu'est-ce que tu fais, à la co-jip ? Ben, je m'occupe des formations et des logiciels de gestion. Je le vois en VO, par contre. Enfin, bref. Non, non, je suis curieux, du coup. Ouais, ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai crié... La bande-annonce, elle est mortelle. En plus, la zik, c'est du... Putain, c'est quoi ? C'est du... Oh ! Même la musique me revient même plus long. Voilà, c'est du let's up. Et dans toutes les bandes-annonces, on a du let's up. Dès que tu vois une bande-annonce, t'as un morceau des let's up. C'est super la mode, en ce moment, bizarrement. Bon, ben, je matrais ça. C'est un teaser, aussi. Teaser. Vous avez mis trailer pour Star Wars ? Oui, ben, c'est moi. J'ai dû me gourer dans le sommaire. C'était une avalanche d'extraits d'une minute. Bravo, les comédiens. Ensuite, rapidement, j'ai speedé Deadpool 2 avec Josh Brolin qui va jouer Cable. Enfin ! Cable ! Cable ! Josh Brolin qui joue Thanos. Oui, qui joue Thanos, aussi ! Dans l'univers Marvel. Oui, c'est lui, Thanos. Dans quel ? Chez Marvel. Dans Marvel. Dans... À partir des Guardians de la Galaxy. On le voit, dans le Guardians de la Galaxy ? C'est un méchant avec une gueule violette. Dans Avengers, c'est pas encore lui. On le voit à la fin, mais c'est pas encore lui. Il était pas encore celui-là. Et on le reconnaît, sous le maquillage ? C'est de la 3D. C'est de la 3D, ouais. C'est de la motion 4. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc c'est assez rigolo qu'il fasse les deux rôles Marvel. J'adore Josh Brolin. Pourquoi pas. C'est un acteur. C'est vrai. Et après, c'est pas les mêmes franchises parce que d'un côté, t'as la Fox. Il y a la Fox. Il y a la Fox et Disney de l'autre. Enfin, Marvel, Disney. Voilà. Et j'ai hâte de le voir en Cable, ça peut être marron. Cable, ouais. Qui ressemble à quoi ? Cable, c'est le fils de Scott et de Jane. Enfin, de la clone de Jane. Après, je sais pas comment ils vont faire dans le délire parce que c'est déjà assez compliqué. En plus, il est censé venir du futur. Je suis sûr que Deadpool, il va se foutre de sa gueule. C'est quoi ? Les scénaristes, ils n'ont pas d'autres idées pour te faire venir ? Je le sens gros comme une maison. Le fils d'un clone avec une machin qui vient du futur, qui a un bras bionique. Une vanne à la Macaboy. Ouais, voilà. Forcément, ça serait un truc incompensé. Il se foutra de la gueule en disant mais t'es pas Thanos ? Je le sens bien. C'est totalement con. Donc j'ai hâte de voir ça. Le Deadpool 2, ça aide bien. Une autre news de Sinoche, il y a Jude Law qui a décroché le rôle de Dumbledore pour la suite des Animaux Fantastiques qui sortira a priori dans deux ans. Donc Dumbledore jeune. Ouais, dans les années 40. J'ai hâte de le voir moi. J'ai pas vu les Animaux Fantastiques. Il est vraiment bien. Franchement, moi j'ai bien aimé aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça rajoute un petit peu un passé à l'univers d'Harry Potter. C'est un prequel. Ouais, ça se passe avant. 80 ans, je crois. 80 ballets avant. Là, ça se passe dans les années 20 ou les années 30, je crois. C'est ça, ouais. Et là, la suite se passera dans les années 40 ou 50. Enfin bref. Mais en tout cas, pendant la seconde guerre mondiale et on comprendra, je pense, le rapport des magiciens, des sorciers dans ce conflit-là. Et je pense qu'ils vont rajouter des trucs. Et puis forcément, comment Dumbledore... Tu vas le voir jeune, comment il a évolué et tout. Et je trouve ça bien de le voir... Parce que déjà, dans les Animaux Fantastiques, ils en parlent. Ouais, il est mentionné. Enfin, il est mentionné. Et oui, normalement, déjà, la production avait déjà dit qu'il apparaîtrait dans les prochains films. Donc ça a été cool. On va écouter un peu de musique et puis après, on va continuer à parler de plein d'autres choses. Ok, ça vous va ? Non, ça nous va. Écoute, on a peut-être le choix. Jérémy, sinon on peut... Zappé, il reste combien de temps ? On va faire vite. Si je te dis New Fang, tu dis quoi ? New Fang ? Ouais. C'est le titre d'une chanson. Oui, ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à donner le... Tu me diras après. D'accord. Ok ? On va voir si t'es fort. C'est parti, des bisous tout de suite. De retour sur la zone de... Oh yeah ! Oh yeah ! Sur Radio-Campus Amiens sur Geek The Mall on se retrouve sur YouTube. Vous cherchez... On va peut-être en haut les pieds en l'air. Geek The Mall On met toute la gomme. Radio-Campus Amiens. Et vous cherchez également sur Facebook, vous tapez Geek The Mall et vous tomberez sur d'autres chaînes également. Et voilà. Quand des fois, on dit des trucs bien dessus. Des fois. Il y a des concours, des matchs comme ça donc il faut venir. Voilà, voilà. On a fini avec tout ce qui était news du cinéma qui nous intéressait un petit peu dans l'univers geek. On va continuer avec les séries. Moi j'ai juste un truc. Il y a American Gods qui sort très prochainement. J'ai lu le bouquin. Hein ? T'as lu le bouquin ? J'ai lu le bouquin American. Ah tu le lis du coup ? Hein ? Tu le lis du coup ? Je l'ai lu. Ah tu l'ai lu ? Alors ? Ça va ? Vous comprenez ? J'avais pas kiffé plus que ça. Après c'est Neil Gaiman qui a un style assez particulier peut-être. Ouais mais j'aime bien Neil Gaiman mais ouais je sais pas. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose mais... Ouais il faut voir la série on va enchaîner. Et on parle d'adaptation. Oui ? Tu disais American Gods ? Tu veux en parler ? C'est juste pour dire en speed que ça sorti très bientôt. D'accord, ça sort quand ? Le 29 je crois. Je suis pas sûr à 100% que ça s'est fait en avril. C'est fait en avril, c'est sûr. Et qui c'est qui a produit la série ? Oh pfff, tu me poses la question. Non, je sais pas si c'est HBO ? Non, 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 c'est un truc pas connu. En plus je crois que c'est pas une grosse chaîne. Mais le trailer il déchire et ça donne envie. Je vais te faire un petit coup d'oeil. Moi j'attends toujours le trailer de La Tour Sombre. J'avance dans les bouquins, je suis au tome 3 là. Toujours pas de trailer ? Ah je kifferais trop. C'est pareil que c'est bien foufou quand même. On verra, on verra. Comme histoire. L'histoire, le bouquin, t'en as pas un qui est pareil. C'est dingue. De toute façon, c'est funfou que c'est un fou. C'est ouf. Moi je suis dans ma période Stephen King. Hier soir j'ai regardé Misery. Ah t'as regardé Misery ? Il déchire ce film. Il est bien. Ouais, il est très bien. Enfin bref, Stephen King c'est un dieu. Moi je me refais tous ses bouquins vu que Pratchett est mort, j'ai plus rien à lire. Je profite avec les vivants. Voilà. Et justement pendant Stephen King, en juin, enfin là on a enfin eu le trailer de la série The Mist qui est adapté de la nouvelle Brume. Dans le recueil Brume la Foucheuse. Ouais, tout à fait. Et ça sortira en juin. Alors faire toute une série sur ça ? Moi je pense que ça se prête bien. Vous avez vu le film ? Non, moi j'ai lu le bouquin. Enfin la nouvelle. J'ai jamais vu le film. As-tu vu le film ? As-tu vu ? As-tu vu ? As-tu vu les belles canouilles ? J'ai vu d'un monde extérieur. Alors franchement les mecs, As-tu vu ? Il faut vraiment pas que vous soyez dépressifs les mecs parce que c'est vraiment un film nihiliste au possible. D'accord. Et c'est mortel. Franchement je l'avais vu à une époque, c'est une dizaine d'années. Et c'est D'Arabon qui l'avait fait ? C'est D'Arabon. D'Arabon qui avait fait Les Evadés, La Ligne Verte, Walking Dead qui a fait les premiers épisodes. Et c'est franchement, faut voir le film. Il avait fait une version noir et blanc, un peu comme Mad Max Fury Road avec la chrome édition, je sais pas quoi. Ah bah il faut être con, t'as le DVD normal en couleur et puis tu mets en noir et blanc avec la télé. Apparemment ils ont voulu le mettre en noir et blanc pour un peu en hommage au film de monstres des années 40-50. Et franchement c'est une atmosphère de... Enfin voilà, c'est... Il y a plein de thèmes brassés dans le... C'est pas seulement un film de monstres, c'est un film sur le communitarisme, enfin il y a tout le fanatisme religieux, tout ça. Et c'est vraiment... Franchement le film c'est vraiment une bombe. Mais bon, pour revenir à... Et la série, je sais pas si ça va être... Je sais pas du tout ce que ça a donné, le trailer il montre pas grand chose au final, tu vois surtout des gens un peu dans le normal. Moi ça m'a fait penser à Dome et la série elle était vraiment pas terrible. Ouais, moi ça m'a fait penser à Deadland. Ouais, ouais un peu. Avec le brouillard. Deadland de François Descraques. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, donc regardez le trailer et puis en attendant... Sur le 22 juin la série. Ouais c'est ça. Sur la chaîne Spike. Et qui produit ? Tu m'emmerdes ? J'ai pas noté, j'ai pas réfléchi. C'est AGBO et EMC ? Non, 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 non. C'est sur Spike. C'est sur Spike. On va pas le jeu vidéo rapidement. En série y a pas grand chose autre à dire. C'est qui Chef Hop ? Oh putain. Je remplace David. Appelle David, il va te le dire. C'est Daniel Watt. C'est pas de lumière. On a 7 minutes, faut que je me... Même, 6 minutes, faut que je me maille. Juste pour vous dire, en jeu vidéo, c'est un peu calmos en ce moment. On attend surtout les grosses sorties. On attend l'E-Cube très prochainement en juin. Pour voir toutes les nouvelles sorties. Moi j'attends d'avoir des infos sur le nouvel Xbox One qui s'appellera le projet Scorpio, qui est le Xbox plus 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 plus. Un peu comme avec la PS4 Pro qui est sorti. Bref, ça va être Torian TV. Je n'arrive plus à suivre. C'est pas grave. On fera le résumé, j'arrive. On est là pour ça. Une spéciale. Et là, ils nous ont sorti sur Steam, un petit peu, sans qu'on s'y attende, un portage de Bayonetta. Un jeu qui était sorti à l'époque sur... C'est un jeu de baston. PS3. Ouais, PS3. Et Wii. Non, c'est le 2 qui était uniquement sorti sur Wii U, il me semble. Ils avaient l'exclué mon truc comme ça. Bref, c'est une gonzesse avec des lunettes super sexy qui se boke contre des monstres à coups de flingues, à coups de machin, tout ce que tu veux. C'est une sorte de... Comment ça s'appelait le truc avec le vampire ? C'est un Devil May Cry avec une lunettes en fait. Oui, voilà. Mais super bonnasse avec des jambes interminables et tu n'as envie que de buter. Mais c'est un jeu vidéo, donc ce n'est pas possible. Voilà. Tu diras ça à ma télé ? Moi, je préfère la Croft. Ouais, ouais, bon. Et ça sort sur PC, du coup, sur Steam et personne ne s'y attendait. Puis du coup, il va y avoir plus en plus de jeux du Catholic PS3 qui vont sortir comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. On a eu également le droit à une annonce, un teaser pour une démo qui va sortir le 27 avril. Il n'y a pas grand-chose à voir, du coup. Voilà. Donc c'est Prey de Bethesda qui est super attendu. Ouais, ouais. Et qui a l'air pas mal du tout. Il y avait déjà un jeu qui s'appelait Prey et apparemment, c'est la suite. Ah, je ne crois pas. C'est une pseudo-suite, apparemment. Bah ouais, je ne savais pas. Ça sera sur PS4, Xbox One et PC. Je suis peut-être des bêtises. En mai. Par contre, la démo qui sortira le 27 avril, donc très prochainement, surveillez, vous êtes sur le site de Bethesda si vous voulez pouvoir jouer à la démo pour voir ce que ça va donner, ce putain de jeu. Donc c'est rendez-vous le 27 avril, voire même avant, pour télécharger la démo. PS4, Xbox One. Et le jeu sortira en mai sur PC, PS4, Xbox One. Enfin, ça a l'air d'être ouf. Puis c'est du Bethesda, donc... Oui. Quand même. C'est pas toujours foufou ce qu'ils font non plus. Bah, généralement... Ouais, ouais, ouais. En général, oui. C'est vrai. Ensuite, il y a quoi ? Oui, on a le droit aussi. Je crois qu'il a fuité, en fait, ce trailer de Star Wars Battlefront 2. C'est ça, il a fuité. Et donc, du coup, il est obligé de le lancer, du coup, le bordel. Et donc, voilà, Star Wars Battlefront 2 de IEA sortira le 17 novembre. Je pense que ça va être la tradition aussi. Un petit Star Wars, un petit Battlefront derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, carrément. Mais là, apparemment, il est dans le canon. Bah, justement, j'allais y venir. Tu as un Sharingan dans les oreilles. Tu anticipes tout ce que je vais dire. Il va faire la transition entre... Entre l'épisode 3... Non, 6 et 7. Voilà, c'est ça. Entre le retour du Jedi et le réveil de la force. Et en fait, ça va couvrir 30 ans d'histoire. Et il y aura une campagne solo, c'est ça qui sera excellente. Et tu seras du côté des méchants de l'Empire. Donc, en fait, t'es survivant de l'Empire. Et quand ils se reconstruisent, etc. C'est intéressant. Donc, tu vois un jeune personnage qui fait partie... Alors, je ne sais plus le nom de la Légion qui est utilisé, ou en tout cas de la partie de l'Empire. C'est une sorte d'armée spéciale. Les mecs, ils ont un costume spécifique. Et ils voient l'Étoile de la Mort exploser. Et ils se disent, ma merde, putain, on fait quoi maintenant ? On va venger l'Empereur. Et en fait, ça a l'air vachement pas mal. Il y a une continuité. Il y a un mode solo. Et ça, c'est déjà bien. Je crois qu'on pourra jouer jusqu'à 40 joueurs en multi, si je ne dis pas de conneries. Ah oui, pas mal. Et donc, ça sera canon. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dedans, on considère que ça fait partie de l'univers Star Wars. Et c'est la première fois qu'un jeu devient canon dans l'univers Star Wars. C'est un truc d'ouvre. En tout cas, avec pas les mêmes personnages. Le développeur, c'est qui ? C'est toujours électronique. Oui, tous les ans, on y est le droit. C'est toujours la même chose. Moi, j'ai l'air de voir les parties de fight, de dogfight en VR. C'est ce qu'ils avaient fait en démo, là, pour le premier Battlefront sur PS4, je crois. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Et dernière annonce, tout le monde s'en fout, mais bon, j'adore ce jeu. Je joue Elite Dangerous, vous savez. Et ils ont sorti une mise à jour qui s'appelle, c'est la version 2.3, The Commanders. Qu'est-ce que tu peux faire avec The Commanders dans Elite Dangerous ? Commander ? En fait, tu peux dire à tes potes de venir dans le cockpit de ton vaisseau. Et truiner ton vaisseau. Et truiner ton vaisseau par l'occasion, c'est arrivé. Ouais, c'est un blabla car, mais en gros. Merci, Paul. Je t'embrasse très fort, je t'ai des enculés. Et voilà. Et du coup, t'as ça. Je sais pas s'il va écouter. Non, il écoute jamais, de toute façon. Donc, on peut le traiter de fils de pute. Bah dire. Et du coup, voilà. Il y a plein de trucs qui ont été rajoutés à des nouvelles missions, forcément. Déjà, l'ergonomie au niveau des vaisseaux qui est différente. Le fait qu'on puisse avoir un personnage à côté de toi qui apparaît, qui pop, et qui dit « Allez, viens, on va faire des missions ensemble. » Le fait que maintenant, on peut customiser son personnage en 3D. Et au moins, le pilote te ressemble, si tu veux. Et c'est vachement bien fait. Je crois que c'est le jeu où tu peux modéliser un personnage le mieux fait qui existe. Parce que dans tous les jeux, il y a dans les Fallout, dans les Skyrim, dans tous les machins. Tu peux modéliser ton personnage et tout. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est bien foutu. Les personnages rentrent bien. Il y a plein de petites choses. Il y a un nouveau vaisseau. Le jeu, plus ça va, plus il se complète. Tu vois. En bien et en bonne chose. Et j'espère qu'un jour, bah... Il faudra que je m'y frotte un de ces quatre. Mais j'ai l'impression qu'il est trop exigeant ce jeu. Ah, il est exigeant. C'est ça. Il demande trop de ta personne. Ah, mais c'est ça. Il est exigeant. La moindre erreur est fatale. Et voilà, c'est comme dans la vraie vie. C'est un simulateur de vaisseau spatial. C'est... Ah, bah merde. Je pense que c'est un jeu vraiment dense. Vraiment pour... Comment dire ? Pour... Merde. Pour maîtriser tous les rouages du jeu. Ah, mais c'est chaud. Il faut jouer avec les joysticks. Il faut jouer avec tout ce qu'il faut, quoi. Et j'ai joué avec un collègue et ami. Bisous, s'il m'écoute. Ça m'étonnerait. Mais ça m'étonnerait. Et la première partie, en fait, qu'on a fait ensemble, je l'apprenais à punter, c'est-à-dire à sortir d'une station spatiale, traverser un système, trouver la planète où il voulait se poser, aller sur la station en question. Ouais, le B.A.B. quoi. Grosso modo, c'est comme si... Déjà, ça prend des plombes, quoi. C'est comme si je te disais, tu prends la bagnole, tu prends le péage, tu vas à Beauvais et tu vas boire un coup dans le centre-ville. Tu te gares sur le parking. Grosso modo, c'est ça. C'est chaud, quand même. Et je crois que c'est plus compliqué de conduire une voiture. Sans déconner. Et du coup, il arrivait et tout. Moi, j'étais déjà garé dans la station, je fais pas, je comprends pas ! Donc, il fait demi-tour et tout. Au bout d'un moment, quand tu dis, je veux me garer, mais que tu te gares pas, t'as les autorités de la station qui disent, bon, au bout d'un moment, on va te buter, connard. Et puis bon, ils ont explosé. Et en fait, il a juste pas mis son train d'atterrissage pour atterrir. Ouais, le tout le coup, quoi. Non, mais c'est vachement... C'est l'exemple typique du truc à la con et qui prouve que le jeu est exigeant. Après, c'est un apprentissage sur le long terme, quoi. Sur le long terme, ouais. Donc voilà. Et les Dangerous, pour moi, c'est... Et il faut en profiter sur Steam. Je crois qu'il est encore en réduction, là. 30 balles. Ils ont mis combien de temps à développer ce jeu-là ? Parce que putain, ça a l'air... Et il est encore en développement, de toute façon. Il faut voir la taille du truc, quoi. Tu m'avais fait voir la galaxie. Enfin, la galaxie où... C'est notre galaxie, non ? Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de ouf. Et je vous avais parlé il n'y a pas longtemps, justement... De Trappiste. De Trappiste. Et donc, du coup, dans la mise à jour, ça y est, ils l'ont renommé Trappiste et j'y suis allé. C'est quelques années de lumière de... Il y a de la bière ? Ouais, c'est pas mal. C'est mortel. Voilà. Moi, après, je préfère le système Orval qui est un peu plus cool. Moi, c'était marrant qu'ils mettent des trucs comme ça, tu vois. Orval, Mortsu, il y a quoi d'autres comme bière ? Trappiste. Quack. Non, c'est pas Trappiste. Non, c'est pas Trappiste. La base de Terren. Des bières Trappiste, quoi ? C'est le bière belge ? C'est ça ? Ouais, d'Abi, c'est le bière belge d'Abi spécifique. En bref. Est-ce qu'il reste un peu de temps ? Non, on dépasse déjà depuis 1 minute 51. Non, juste pour dire que moi, j'attends, peut-être pas comme un fou, mais j'attends avec un certain intérêt The Call of Tulu. Oui. Ah, le jeu. Cyanide. Cyanide. C'est une boîte française, je crois, et ça a l'air d'avoir de la gueule. Ouais, il y a eu un trailer il y a quelques semaines, quelques mois même. Quand est-ce que, apparemment, d'après certaines sources, ce serait au quatrième trimestre. Ah, pour Noël ? Ouais. Ouais, oui, ce serait ça, ouais. Moi, j'ai peur que graphiquement ce ne soit pas au top. Ça a l'air d'être... Cyanide, ils ne sont pas répétés pour faire des plus églises. Non, mais peut-être qu'ils ont amélioré. Après, si l'ambiance y est, moi, par moment, le graphisme, tu l'oublies si l'ambiance est... D'après ce que j'ai vu, ça a l'air d'avoir de la gueule, ça a l'air assez dynamique, ça a l'air... Faut voir. Ok. Si ça peut rendre justice à Lovecraft, pour une fois, putain, j'aimerais... The Call of Cthulhu, c'est le truc mythique de Lovecraft. On en parlait justement quand Ben était là. Tout à fait, ouais. C'est le seul point qu'on ait gagné dans le questionnaire. Je crois que tu n'as pas été capable de l'éplier. Je ne serais capable de le faire non plus. Il n'y a pas les components mal, il faut dire Cthulhu. Éplique Cthulhu. Cthulhu, c'est Cthulhu. Cian. Je pense. Il manque deux L. Non, il n'y a pas deux L. Si, il manque aussi des tentacules. Il n'y a pas deux L d'affilé. Je crois que c'est Cthulhu. T'es sûr ? Vas-y, vérifie. Peut-être qu'on dépasse. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Ah mais c'est quoi cette chanson ? C'est le générique de fin. Alors, The Call of Cthulhu. Non, mais non, j'ai pas le temps. Les enfants, n'oubliez pas d'acheter ou de regarder le complexe de Frankenshine, un DVD qui nous parle un petit peu de l'aventure des effets spéciaux. Ah, il n'y avait raison. J'ai remis. Le DVD de Premier Contact qui est sorti très récemment et qui est vachement bien. Le bouquin de George Romero. Après, il y a les... Le bouquin sur George Romero. Oui, tout à fait. Qui a l'air plutôt pas mal et qui a un gros pavé. Dans le pire des cas, qu'est-ce que tu peux en faire un bouquin de cette taille ? Bah, les halter. Ouais. Ah oui, ouais. Parce que Julien Cévéon, c'est un putain d'expert en arts martiaux. Donc, ça peut... Ouais, bah voilà, ça peut le faire. Le trailer de Star Wars, de toute façon, vous l'aurez pas manqué, je suppose, parce que vous êtes des gens bien sauf, Manu. Et le teaser de Thor 3, des petites news, et tout, etc. Bon, en fait, c'était que de l'actu, donc à quoi ça sert de vous rappeler de toute manière ? Ouais, c'est beau. Ouais. Ouais. À quoi rappeler ? Pourquoi ? Ah si, ils ont sorti Boruto. C'est la suite de Naruto, c'est le fils de Naruto qui est tout petit. Et Burrito. Naruto a baisé un Burrito. Et ça fait un Burrito. Voilà. Qui est, ouais, ça se regarde, mais c'est pas top. Voilà, on vous fait des bisous. Au fait, je voulais dire que Manu, il était pas forcément indispensable. De toute façon, il l'écoutera pas. Non, tu lui ouvriras un message. Oui, j'enverrai un message. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. On sera peut-être un peu plus nombreux et on sera au moins en live. On essaie pas. Voilà. Des bisous. 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 À la semaine prochaine. Au revoir. Salut. 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 Comment ça peut ?